C'est ça le salut de Dieu. Alors quand l'apôtre Paul nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, il est en train de nous dire qu'aujourd'hui c'est le jour-là. Pareil au jour où Moïse est venu visiter les enfants d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois te dire que non, je suis sauvé, mon âme est sauvée, mon cœur est sauvé, ma tête est sauvée, mon cœur est sauvé, ma vie, toute ma vie est sauvée. Je suis sauvé, moi et ma vie. Et tu peux partir et dire aussi que je suis sauvé, moi et ma maison. Je suis sauvé, moi et toutes les choses qui sont autour de moi. Je suis sauvé. C'est ça le salut de Dieu. C'est ça le salut que l'apôtre Paul est en train de nous prêcher. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et quand l'apôtre nous dit ça, quand il dit aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, quand il dit maintenant, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va arriver l'année prochaine. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans deux ans. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans dix ans. Quand il dit aujourd'hui, quand il dit maintenant, il est en train de nous dire que c'est une chose qui doit se passer maintenant. Les temps. Les temps de Dieu. C'est un peu ce que je dis dans mon livre. C'est un peu là où j'ai... Donc ces choses ici, si tu veux comprendre et voir en détail, lis mon livre, tu vas un peu voir en détail ce que je suis en train d'expliquer. Je vais entrer en détail pour expliquer les temps. Pour expliquer parce qu'il y a un temps où tout le monde est en train de regarder les temps et suivre les temps. Les gens se sont en train de dire que, oh, par exemple, un élève, il est en train de faire son devoir. Ou bien il est en train de faire l'examen. Et quand on donne l'examen, on dit que cet examen, vous allez faire pendant une heure. Et tout le monde commence à faire l'examen. Et quand on regarde l'heure, il y a 55 minutes, ça veut dire qu'il y a 5 minutes qui restent. Et vous allez voir les élèves en train de faire tout pour bien répondre à ces questions. Maintenant, quand l'une heure termine, c'est terminé. Tu n'as plus le temps d'ajouter à cette question-là. C'est un peu, en regardant à ces bombes, à l'heure, au temps, comme ça, tu vas un peu voir que le temps devient en haut. Et l'homme est en bas en train de chasser le temps. En train de courir pour terminer le travail à temps. En train de regarder, ok. Cette chose ici, on te dit, pour construire une maison, tu as besoin de 6 mois pour construire la maison. Ou bien, pour cultiver ton champ, tu dois attendre la saison de pluie. Que pendant la saison sèche, tu travailles ton champ. Et pendant la saison de pluie, ton champ commence à recevoir l'eau. Et puis, tu dois attendre jusqu'à la fin de saison pour qu'après, là, tu puisses aller avoir ta moisson. C'est un peu comment le temps-là est. Mais vous allez voir que ce temps-là, en regardant l'état de la foisson, tu vas voir que le temps devient le maître de l'homme. Parce que quand l'homme n'a pas assez de temps, l'homme meurt. Quand tu regardes ta montre, tu te dis, oh, mon temps est arrivé. L'homme meurt. Pourquoi? Parce que l'homme devient maintenant le servant du temps. Maintenant. Vous allez voir que cette chose-là, Jésus-Christ n'a pas respecté. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'a pas respecté. D'abord, pour commencer, il n'a pas respecté le sabbat. Il est venu, il a dit qu'écoutez, vous n'avez pas compris. Le sabbat n'a pas été fait pour que l'homme puisse servir le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour que le sabbat puisse être un jour où l'homme se repose. Il était venu, il a dit que, oh, le fils de l'homme est le maître du sabbat. C'était fou. Les gens n'ont pas compris ça. Et il est parti encore. Il nous a démontré ça, que quand il a changé le vin de l'eau en vin, il nous montrait par là que, oui, il faut attendre 10 ans, 20 ans, 50 ans pour avoir un bon vin. Mais lui, il a fait ça en quelques minutes. Il a tourné l'eau en vin. Et c'était le meilleur vin du monde. Alors, les seigneurs, en faisant ces choses-là, il était venu nous dire qu'on peut sortir de la captivité du temps pour redevenir maître du temps. Parce que la Bible nous dit que, tout ce que Dieu avait créé, il a pris ça, il a mis ça en dessous de l'homme. L'homme est en haut de tout ce que Dieu avait fait. Dieu a créé l'hippopotame. L'homme est en haut de l'hippopotame. Dieu a créé les lions. L'homme est en haut du lion. Dieu a créé le temps. L'homme est en haut du temps. Alors, tout ce que Dieu a créé, eux en bas, l'homme est en haut. Dieu a créé l'homme à son image. Adam et Ève, ce sont nos parents. Ils étaient en haut du temps. C'est pourquoi, dans la Bible, tu ne vas pas voir où un jour on nous dit que Adam et Ève avaient cet âge. Non, parce que pour eux, on ne comptait pas les heures. Bien que Dieu avait créé les temps, les minutes et les secondes, les temps, les minutes et les secondes n'avaient pas d'effet sur Adam et Ève. C'est pourquoi on ne nous dit pas combien de temps Adam et Ève sont restés dans les jardins. Parce que pendant ce temps-là, ils étaient en haut. Il y a un temps. Il y a une ligne. Tout ce qui est en bas ici, c'est le temps. Il y a en haut là, c'est en dehors du temps. C'est là où Dieu habite. Dieu est l'éternel. Il est en haut du temps. Maintenant, il est entré dans le temps pour faire un travail. Bien qu'il entre dans le temps, il est toujours en haut du temps. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait mourir et ressusciter. Il disait qu'après trois jours, je vais ressusciter. Mais c'était quelque chose d'étonnant. C'était étonnant comment? C'était étonnant à tout le monde qui était sous la mort, sous le temps. Maintenant, tous ceux qui sont en haut, tous ceux qui sont super naturels, ils ont le pouvoir en haut de toutes ces choses-là. C'est là où le Seigneur nous amène. En nous disant qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, il est en train de nous dire aussi qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en bas du temps. Mais nous sommes en haut du temps. Nous sommes en collaboration avec l'éternel. Nous sommes en collaboration avec l'éternité. Dieu est l'éternité. Dieu est l'éternel. C'est lui notre papa. Il nous a amené à son image. L'image qu'on avait perdue quand on était tombé, quand on était sous la loi, quand on était des pécheurs. C'est cette image qu'on a dans le salut de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous donne son salut, il nous donne aussi l'identité qu'on avait avant. C'est cette identité que vous allez voir que quand Jésus était dans le combat, il a regardé qu'avec le temps qu'il a, c'est peu. Il ne pourra pas taper tous ses ennemis comme il veut les taper. Alors, il a prié pour que le soleil puisse s'arrêter, pour que la lune puisse s'arrêter. Et en arrêtant le soleil et la lune comme ça, il avait maintenant beaucoup de temps pour bien taper tous ses ennemis. Ah, je prophétise sur toi, que toi aussi tu vas avoir beaucoup de temps pour taper tous tes ennemis. Toutes tes choses qui ont t'envolé et tu regardes que non, je ne pourrais pas courir pour les rattraper et recevoir mes histoires. Le Seigneur te dit, tu peux les recevoir parce que tu vas courir avec une vol rapide. Même s'ils ont commencé à courir, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils ont couru, ils ont couru avec toutes ces choses. Le Seigneur te dit, tu vas courir avec une vol rapide. Le vol rapide de Dieu dépasse tous les vols, toutes les rapidités des hommes. L'homme peut commencer à courir et courir pendant 1000 ans. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'années pour faire une chose. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'années pour courir. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser sur toi. Tu vas sortir avec une vol rapide. Et en sortant avec une vol rapide, tu vas tout récupérer. Tu vas tout récupérer. Parce que rien n'est difficile pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les enfants qui ont reçu le salut, eux doivent maintenant se manifester. Se manifester et redevenir à l'image de Dieu. L'image que Adam et Ève avaient perdue, c'est cette image que le Seigneur veut que tu puisses reporter. C'est cette image que le Seigneur veut que tu puisses capter et mettre ça sur toi. C'est cette image des enfants de Dieu. C'est cette image que vous allez voir. Quand un enfant comme David, il commençait un peu à voir ce qu'était son identité, ce qu'était cette image, son âge n'avait plus de sens. Il ne pouvait plus regarder la montre et dire que, oh, je suis un enfant, j'ai 17 ans. Je ne peux pas partir en guerre. Non, 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 non. Parce qu'il avait déjà vu. Il a commencé à voir la révélation de Dieu. La révélation de l'image. La révélation de l'identité. Les petits ne pouvaient plus être stoppés par son âge. Mais il est entré dans le combat avec une voie rapide pour bien caper son ennemi. Alors, c'est cette chose que je veux partager avec toi aujourd'hui. L'heure, les minutes et le temps n'est pas ton maître. En Jésus, tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous le temps. Mais tu deviens en haut du temps. Ça veut dire que les choses qui demandent un mois, les choses qui demandent cinq ans, les choses qui demandent dix ans, ce qui demandent dix ans, ce que les gens doivent faire pendant dix ans, avec la puissance de Dieu sur toi, tu peux le faire dans une heure. Le livre, God, Time and Truths by Dr. Coco King est déjà disponible sur le marché. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Truths, you will discover how to make the best chose that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage le livre dieu ton choix par le docteur cooking est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bon choix chaque moment alors ces livres d'ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le seigneur avec la puissance de dieu sur toi tu peux le faire dans 24 minutes le seigneur quand il a créé l'homme je vais répéter ça quand dieu a créé l'homme il a dit que faisons l'homme à notre image faisons l'homme à notre image c'est ce que les livres nous dit les livres de genèse 1 nous dit dieu qui a l'homme à son image il est créé à homme et fin cette image là c'est c'est que le seigneur jésus-christ est venu nous donner c'est c'est qu'il est venu nous renouer enseigner chaque fois quand jésus-christ enseigner c'est cette image de dieu qu'il était en train de présenter aux hommes quand lui le seigneur a marché sur l'eau il marchait sur l'eau en utilisant l'image du fils de l'homme et les fils de l'homme quand il a fait ça pierre a dit seigneur invite moi moi aussi si c'est toi je vais faire aussi cette chose là le seigneur n'a pas dit à pierre que non pierre cette chose ici c'est pour dieu c'est seulement pour moi parce que je suis le fils unique de dieu je peux faire ça jésus-christ a invité pierre à marcher sur l'eau parce que je pierre pouvait faire ça aussi et ce n'est pas c'est pas seulement pierre qui pouvait marcher sur l'eau tous les disciples qui étaient dans les bateaux et tous cette nuit là ils pouvaient sortir et marcher sur l'eau avec pierre et jésus mais ils ont préféré rester dans les bateaux là où il y avait la peur là où ils regardaient jésus et pierre en train de marcher sur l'eau c'est l'identité que jésus-christ est venu présenter tu peux marcher sur l'eau tu peux faire des exploits tu peux aller de grandeur en grandeur c'est ton identité et c'est là la révélation du salut quand jésus-christ est venu sauver il est venu sauver notre intelligence aussi le fils de dieu est venu il nous a donné l'intelligence le fils de dieu est venu il nous a donné la lumière le fils de dieu est venu il est venu nous démontrer jésus-christ on appelle jésus-christ le fils inuc de dieu seulement dans les livres de jean marc matthieu et luc quand jésus-christ est mort et ressuscité il n'était plus le fils inuc de dieu non c'était fini maintenant il était devenu le frère de beaucoup de petits frères jésus-christ était devenu maintenant le premier des beaucoup de frères les premiers d'une grande famille pourquoi il est venu enseigner à toute la terre comment être fils de dieu comment être comme lui parce que comme il est nous sommes aussi maintenant si nous ne savons pas comment il est on peut pas être comme lui voilà pourquoi il est venu prêcher c'est ça le travail de la prédication la prédication de dieu la prédication de la vérité c'est une chose qui vient pour entrer dans tes oreilles entrer dans ta tête faire sortir la terre toute la terre tout tout la boue qui est dans ta tête doit être chassé par la vérité par la parole de la vérité quand la parole de la vérité entre dans tes oreilles elle fait tomber des tés et des yeux tous ces choses là qui sont qui est qui est la folie de ce monde tous ces choses qui sont les massages de ce monde pourrait te donner la vérité et la vérité c'est ce qui est ton identité ton identité et ceci tu es comme lui tu es comme lui parce que tu es comme lui les choses qu'il fait toi aussi tu peux le faire les choses qu'il fait moi aussi je peux le faire les choses qu'il fait moi aussi je peux le faire les choses qu'il fait moi aussi je peux le faire parce que je suis à la même image que lui comme il est moi aussi je suis nous sommes de la même famille jésus christ est le premier né mais et moi aussi je suis dans la famille parce que je suis dans la famille je regarde l'album de ma famille parce que nous avions perdu la gloire il est venu nous racheter nous étions tous tombés dans la boue nous étions tous tombés dans la sanité nous étions tous tombés bas très bas dans la mort dans les ténèbres mais il est venu nous racheter il nous a racheter et il veut que nous puissons comprendre qui nous sommes que bien qu'ils aient on était devenu fou par terre avec le monde l'enseignement est pour nous pour que nous puissons connaître qui nous sommes tu connais que la vérité est la vérité d'affranchir à la vérité c'est pourquoi c'est pourquoi on appelle ça la vérité parce que la vérité est une épée est un couteau qui viennent travailler sur toi pour faire sortir les mensonges les mensonges ce sont les choses qui te met par terre les mensonges ce sont les choses qui étaient qui te met en prison les mensonges et ce sont les choses qui met les kilos sur toi mais la vérité la vérité elle vient pour briser les fardeaux de satan la vérité elle vient pour briser les prisons de satan la vérité elle vient pour faire sortir les gens des ténèbres parce que la vérité c'est la lumière de dieu c'est une lumière qui vient de la face de dieu la vérité c'est jésus-christ lui-même il a dit que je suis la vérité je suis la vérité je suis la lumière c'est ça la vérité la parole de dieu c'est ça la vérité maintenant la prédication de la vérité elle vient pour te donner ton image la parole la vérité elle te dit que toi tu es enfant de dieu toi tu es comme lui toi aussi tu es dans la famille des vainqueurs toi aussi tu es dans la même famille avec jésus-christ avec david avec les grands prophètes avec moïse avec ésaïe avec elie avec tout est la famille de dieu toi aussi tu es dans la famille de dieu parce que tu es dans la famille de dieu la vérité parce que tu es dans la famille de dieu tu dois te mettre ensemble avec les gens de ta famille tu dois te mettre sur le trône voilà la vérité et ça c'est la vérité de la parole de dieu c'est ce qu'on appelle les jours du salut quand tu es sauvé quand les saluts vient vers toi les saluts vient vers toi pour te dire qui vient dans la famille et ça c'est ta famille viens dans ta famille et porte l'habit entre dans la famille et mets toi à la place que ton père avait réservé pour toi nous sommes de la famille de dieu nous sommes en train de gouverner avec dieu nous sommes de la famille de dieu nous sommes de la famille de la lumière parce que tu es de la famille de la lumière les ténèbres ne pourra plus entrer en toi les ténèbres ne pourra plus avoir des kilos sur toi parce que tu es de la famille de la lumière le salut apporte la lumière dans ta vie le salut apporte la lumière dans ton coeur les salus apporte la lumière dans tes yeux les salus apporte la lumière dans ton cerveau le salut apporte la lumière dans ta réflexion et quand tu es de la lumière le ténèbres peut pas avoir des débats avec la lumière le ténèbres le ténèbres ne peut pas faire des résistances face à la lumière quand la lumière apparaît les ténèbres fuite quand la lumière apparaît les ténèbres fuite c'est pourquoi j'étais parlé du salut le salut et une lumière qui vient vers toi pour briser toutes les prisons et quand tu reçois cette salue directement il n'y a pas il n'ya pas des délais dans la parole de dieu il n'y a pas de délais dans la parole de dieu au jour où tu es tu reçois la parole de dieu au jour où tu reçois les salus de dieu directement tu as droit à la joie ça veut dire que toutes les choses qui est venu dans ta vie pour enlever dans ta joie doit être brisé le feu de dieu doit brûler toutes les choses et qui est venu voler ta joie toutes les choses et qui est venu voler les conforts de ta vie le feu de dieu vient pour brûler ces choses-là les saluts de dieu craint cela vient vers toi c'est tout un armé la vérité c'est un épais à double tranchant c'est un épais quand c'est la sorte ça coupe tous les histoires de l'ennemi tout trouble tout confusion tout kilo tout fardeau tout prison de ce monde est quelque chose que les méchants l'ennemi satan a fait et dieu est contre ces choses-là chaque jour dieu s'énerve contre les méchants chaque jour dieu est un collègue contre les travaux de satan quand dieu apparaît il apparaît pour détruire les travaux de satan la parole de dieu elle je suis aussi sur facebook je chemins sur facebook docteur cooking et sur ma page de facebook là vous pouvez entrer en contacte avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page facebook je crois que le seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le seigneur vous bénisse le livre dieu ton choix par le docteur coco king est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bon choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prend un copie pour toi et soit béni par le seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il ya beaucoup d'autres vidéos sur la fois qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage